et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle carrière sur fifa 22 on est parti pour une aventure assez inédite sur fifa 22 en tout cas donc j'ai créé un club qui s'appelle le mcdonald's fc donc d'habitude je fais des carrières où il ya des petits budgets et là c'était vu que mcdonald's est quand même une grosse grosse entreprise ils ont créé un club de foot qui est basé en angleterre donc en quatrième division on ira voir ça après dans le bilan du début de la saison pour l'instant on vient juste d'arriver du coup on est dans une équipe donc j'ai mis l'équipe la meilleure possible bien sûr très jeune même si je comprends pas trop pourquoi ils nous mettent quand même des joueurs assez vieux dedans mais c'est pas grave on a quand même certains joueurs qui sont à 91 de général on vient juste d'arriver on a déjà des gros joueurs mais ça va changer parce qu'on va aller voir un petit peu l'effectif parce que ils veulent déjà partir je pense on va aller voir ça après déjà donc on a un gros effectif avec j'avais mis très jeune comme potentiel pour les joueurs pour le budget j'avais mis le maximum donc c'est un milliard donc on a un milliard de budget on a le plus gros budget pas d'angleterre mais en tout cas de quatrième division anglaise donc il va falloir monter les échelons avec l'équipe que l'on a normalement ça devrait se faire des 7 saisons pour monter en troisième division alors j'ai choisi d'avoir une grosse équipe et un gros budget parce que mcdonald's est une grosse entreprise donc ils ont forcément les moyens et ils ont mis un milliard comme ça sur la table directement pour le recrutement pour le club du coup on a plein de joueurs qui sont en fin de contrat dans 12 mois ça va être compliqué de tous les prolonger donc comme on peut le voir j'en ai mis à vendre l'objectif c'est de vendre les plus vieux joueurs on a des joueurs à 91 que j'ai mis à vendre je voudrais bien les trouver voilà lui est à 91 il a 31 ans donc je me suis dit vaut mieux le vendre ça sert à rien de le prolonger donc et en plus il joue un profil que je ne souhaite pas parce qu'il a mis un d'origine il m'a mis un format en 4 3 3 mais avec un faux 9 et moi je préfère jouer avec un vrai 9 donc autant le vendre je sais que je peux le convertir mais il a 31 ans ça vaut pas le coup dans le vendre à une équipe qui s'en servira surtout que 91 pour une quatrième division c'est un peu trop fort on a aussi un joueur à 93 lui ça serait bien que j'arrive à le prolonger qu'est ce qu'on a d'autres il y a quand même pas mal de pépites mais après il y a quand même de beaucoup de vieux joueurs bon là le défenseur central 27 ans il va nous faire encore une ou deux saisons il faudra qu'on le vende après ça dépend si on reçoit une offre là il n'est pas à vendre mais si on reçoit une offre je le vends ce qui est prolongé un contrat comme ça en 4e division c'est un risque de se faire licencier vu que je sais pas combien il touche de salaire là 140 milles là oui quand même il a quand même un gros salaire voilà bon on a un petit effectif de 23 joueurs un centre de formation qui me plaît pas du tout indirect voilà il y a quatre étoiles bon on a quand même un milliard de budget mais il n'y a pas encore les étoiles de dispo donc ça ça va sur au cours de la saison je vais recruter des recruteurs avec cinq étoiles partout ça sera mon objectif quatre étoiles ça m'intéresse même pas donc je vais le licencier direct hop puis on attendra d'avoir que des cinq étoiles bon il ya des joueurs d'origine dedans bon il ya un petit joueur intéressant là le norvégien de 16 ans je pense qu'il a peut-être un très bon potentiel bon lui je ne sais pas on verra il peut peut-être s'améliorer lui c'est peut-être mort et freeman ça me paraît compliqué à 677 94 69 déjà ouais il ya possibilité qui progresse encore attention alors du coup donc ça c'est la compo de direct on vient juste d'arriver on a quand même une grosse équipe bon voilà j'ai changé ils étaient en 4,3 faux neuf moi j'ai mis un vrai neuf avec un numéro 10 c'est quand même mieux en championnat donc on est dans un championnat on va le vérifier mais normalement dans 4e division anglaise hop voilà il y aura les mais dans ce championnat là donc l'objectif avec une équipe pareille c'est vraiment de monter direct directement cette saison et de jouer au mieux les coupes je pensais pas qu'on aura un effectif aussi fort mais bon c'est c'est réaliste c'est quand même c'est quand même le madonnais fc bon après il ya quand même des joueurs à 91 et tout on va essayer de les vendre ça serait un peu trop fort quand même pour une 4e division mais on peut garder les autres à 86 et 35 on va garder les surtout les jeunes joueurs voilà donc maximum 26 27 ans les autres joueurs on les laisse partir après si je reçois des offres bien sûr on vend l'objectif étant vu que c'est le mcdonald's fc on va essayer d'avoir que des joueurs américains dans le futur là je sais même pas si on a des joueurs américains dans ce club irlandais anglais pays de galles français ok il ya aucun américain dans le futur on essaiera d'avoir une équipe entièrement américaine donc que des usa voilà on est parti pour tout de suite le bilan du début de saison on se retrouve le 26 septembre pour faire ce premier bilan et voir où on est situé en championnat on espère être bien classé et je ferai aussi un bilan des départs et peut-être des arrivées mais je ne pense pas qu'il y aura des arrivées cette saison c'est plutôt des départs allez à tout de suite allez on se retrouve pour le début de cette saison du coup on va faire le bilan déjà en championnat du coup on est leader voilà c'était à attendre on a quand même une très très grosse équipe 5 victoires 2 nuls une défaite 14 buts marqués pour 5 buts encaissés 9 de différence de but et 17 points bon on domine pas non plus le championnat ce qu'il ya quand même 2 nuls et une défaite mais il faut dire aussi que c'est une équipe qui va mettre du temps à s'adapter à ses styles de jeu puis de toute façon il y aura des départs que je vais mettre au fur et à mesure des années des joueurs que de nationalité américaine du coup en emirates effet cup bah on n'est pas encore entré en jeu par contre on est entré en jeu en carabao cup et on a passé on a passé pas mal de tours je crois on avait éliminé train de mer 3 buts 1 au premier tour au deuxième tour on a éliminé deux zéros blackpool au troisième tour on avait touché une grosse équipe on était mené deux zéros à la mi-temps on a renversé le match en seconde période victoire 3 2 face à united et on jouera manchester city donc au quatrième tour franchement cette compète avec l'effectif que l'on a on peut aller chercher la gagne après pas peu de jeunes trophies bon on n'a pas encore jeu de match pour l'objectif prioritaire du club c'est de monter l'objectif des dirigeants c'est je pense de monter je n'aime pas regarder objectif attend d'ici a en deux saisons faire qu'au moins un joueur du centre de formation recruté de la première saison dispute au moins 30% des matchs la saison suivante donc va falloir que je sorte des joueurs du centre de formation ce qui est déjà fait j'ai sorti les trois jeunes du centre de formation recruter un joueur important de l'équipe première au poste suivant attaquant alors j'en ai recruté un mais apparemment il n'est pas assez important c'est vrai que c'est un jeune et obtenir d'éviter en championnat on a 5 sur 10 bon on doit réussir réduire les salaires des joueurs de 50 mille euros bas ça on va pas réussir je pense être sacré champion cette saison et remporter l'amérat de ces faits cup gros objectif en même temps on a un gros effectif on a un budget de 1 million 80 1 milliard plutôt 80 il ya eu des départs comme annoncé en j'avais dit que je vendrais des joueurs et j'en prêterai aussi du coup on a garvé qui est parti à chelsea pour 23 millions pour 23 millions 100 c'était un latéral gauche on a vendu follower à tatnam pour 44 millions 9 c'était un buteur octane je voulais pas les prêter un mais on m'a proposé de les poter donc deux ans à chelsea le grand deux ans à liverpool donc ils vont progresser ils étaient 80 et quelques et on a vendu le gardien floude qui avait 30 ans donc ça je suis content de l'avoir vendu 17 millions dans la beza c'est parti aux rangers et on a fait venir là le 25 septembre un joueur libre qui est une grosse pépite qui peut devenir spécial coccyx donc c'est un je crois que c'est un bulgare ou un hongrois je ne sais plus en tout cas il est là 69 de général et il peut devenir spécial il ya cinq étoiles de mauvais pied par contre j'ai cette technique trois étoiles 99 de vitesse il est énorme 98 de dribble 98 de physique par contre niveau 10 passes des tirs c'est pas ouf c'est plus un hélié son profil mais vu que j'aime beaucoup la vitesse il pourrait être titulaire à moins que je prête cet hiver pour qu'il progresse ou que je le vende parce que c'est vrai que je voudrais avoir que des joueurs américains dans le futur freeman on se rappelle était dans ce centre de formation il était déjà à 70 je crois ou 69 de général quand on l'a vu tout à l'heure donc il a déjà 70 au général potentiel plus de 90 1 vu qu'il est peut devenir spéciale strand finalement le gardien de but un potentiel qui peut devenir spécial mais ça m'étonnerait qu'il l'atteigne je pense qu'il sera un double perspective d'avenir dans les prochaines années pareil pour micolas je pense que ce sera un double perspective d'avenir il ya marqué peut devenir spécial mais vu leur gêne leurs gestes techniques et leurs mauvais pieds ça m'étonnerait par contre micolas il me plaît bien dg dd dc après si on propose un transfert pour un de ces quatre là j'accepterai parce que je veux vraiment avoir que des américains par rapport au projet mcdonald's on va partir que c'est des américains après je vais réfléchir peut-être prendre des mexicains ou des canadiens on verra mais déjà que des joueurs des états unis dans le 11 ce serait déjà pas mal là on n'en a aucun de toute façon on a des allemands des anglais des joueurs gallois je crois qu'on doit avoir un écossais des irlandais que des joueurs de du royaume uni en tout cas bon alors l'objectif sur cette saison va essayer de gagner une coupe ça se revient de gagner la fa cup ça demande des dirigeants il faut qu'on soit promu en étant champion franchement on est une belle équipe il peut y avoir encore des départs cet hiver faut aussi qu'on bâtisse un centre de formation parce que j'ai licencié l'ancien recruteur et j'arrive pas à trouver de six étoiles enfin des cinq étoiles pour l'instant des deux côtés donc dès qu'il y en a un je le prends puis ensuite j'enchaînerai avec d'autres et le premier que j'envoie il part aux états unis voilà et je pense qu'on va finir leader de toute façon on a une très très grosse équipe on a un milliard 80 de budget donc cet hiver si j'ai besoin de faire un recrutement j'en ferai là déjà j'ai recruté le petit jeune à 69 il était libre après s'il y en a d'autres j'essaierai mais pour l'instant j'ai trouvé que celui-là qui m'intéressait il n'y a pas vraiment besoin de renfort tout de suite ça dépend s'il y a des départs cet hiver j'essaierai de renforcer l'équipe allez on se retrouve tout de suite déjà pour le bilan hivernal allez on se retrouve pour le bilan hivernal du coup on s'est qualifié pour la finale face à wolverhamton de la carbao cup ça ça fait déjà plaisir côté emirates trophy on est au cinquième tour et on va jouer chelsea en papagen trophy on est en demi finale face à wacombe wondrous en championnat on est leader donc on est bon partout et ça ça fait plaisir l'objectif de maldonald c'est quand même de faire monter son club assez rapidement et l'objectif est en train d'être réalisé j'ai mis des vieux joueurs on se souvient début de saison en vente et bah je n'ai pas réussi à les 27 hiver donc malheureusement on les a toujours foster je voulais qu'ils partent aucune offre c'est peut-être des joueurs qui valent trop cher pour certains clubs du côté du staff j'ai enfin mes trois recruteurs à cinq étoiles partout donc merci aux un milliard de budget de la part des dirigeants et encore un milliard 68 c'est encore beaucoup côté objectif j'ai juste fait les dix victoires mais il faut qu'on remporte le championnat et la émirate et fait cup et là les dirigeants sont contents parce que pour l'instant on est avec une note de 64 on se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison je ne sais pas ce que ce sera ça peut être une finale de coupe un match de championnat et ensuite on fera bien sûr le bilan de cette saison c'est comme sur les autres carrières allez à tout de suite allez on se retrouve pour les derniers matchs de la saison avec notre équipe du mcdonald's fc face à port val on est leader de notre championnat bon c'est normal on a quand même un très gros effectifs et on a le meilleur bilan à domicile quinze victoires de nuls et cinq défaites seulement c'est plutôt pas mal à nous serons dans nos couleurs traditionnelles le rouge et le jaune pour le mcdonald's fc l'objectif bien sûr gagner ce dernier match de la saison championnat alors l'objectif de cette équipe ce sera d'avoir une équipe américaine on le rappelle pour l'instant on ne l'a pas encore vu que c'est seulement la première saison mais les joueurs qui étaient déjà dans ce club ont prouvé qu'ils méritaient de monter dire qu'il ya certains joueurs qui étaient à 90 donc c'est un petit peu normal que l'équipe soit promu benning martin choice bonne équipe au site côté pour val et on est parti pour le dernier match de la saison et port va là allez bloc avec foster foster qui est passé et foster qui ouvre le score c'est mérité on domine totalement dans ce match elle s'est mérité d'ouvrir le score on a eu plusieurs corners plusieurs occasions cette fois-ci foster qui résiste bien en retour de la défense il vient nous permettre de mener 1-0 face à port val à la trente et unième son 13e but en 35 match en 0 face à port val allez dernier peut-être dégagement mais non parce que derrière l'équipe bon c'est bientôt la fin du match mais c'est incroyable on n'a marqué qu'un but alors qu'on a vraiment dominé le match on a fait plus de passes plus de précisions incroyable on a totalement dominé on n'a marqué qu'un but fort que l'équipe améliore ça dans les prochaines saisons on va voir le nombre de tirs mais il doit être assez impressionnant bon au moins la victoire est là pour le dernier match de la saison à domicile et normalement on va nous remettre ce titre de quatrième division voilà et en plus grâce à ce titre on monte à l'échelon supérieure direction la troisième division la mydonald's fc on rappelle qui est un très très gros budget plus d'un milliard et quand on est arrivé il y avait déjà un gros effectif qui nous plaît pas vu qu'on doit mettre que les américains c'est pour ça que tous les joueurs sont à vendre tous les noms américains sont à vendre pour l'instant je n'arrive pas à trouver preneur donc pour l'instant ils sont encore chez nous mais au moins ils nous ont permis de faire monter le club déjà d'une division dès la première saison et juste après cette image juste après ces effusions de vouloir dans le stade on va aller faire le bien de la saison on va aller voir nos performances en coupe et les performances des autres clubs notamment au niveau européen voir ce qui s'est passé qui a gagné la ligue des champions la ligue europa la ligue europa conférence allez peut-être le premier titre d'une longue série c'est que l'objectif du club est de monter en première ligue allez on est parti pour le bilan de cette saison allez on est parti pour le bilan de cette saison du coup le madonnais fc est promu en troisième division 29 victoires des matchs nuls cette défaite et 97 points c'est plutôt pas mal exter city cove le tonne monte avec nous colchester holdham athletic bristol rovers et part par le united devront passer par les playoffs et les deux derniers relégués c'est un étude et le ton à rien l'emirée de ce fait que pour la gagner deux buts à 1 donc on a gagné une coupe on a gagné à la mélai de ce fait cup 2 en face à liverpool la carabao cup on l'a gagné aussi victoire 3-0 face à wolverhampton la papa john trophée on l'a gagné aussi victoire 3-1 face à bolton les playoff et bien c'est bristol rovers apparemment qui monte la super coupe d'europe et bien c'est vilareal qui l'a gagné la ligue des west ham qui l'a gagné la ligue europa conférence c'est monaco qui l'a gagné face à tottenham ok pour tout ça bon voilà l'équipe qu'il y avait du tout le monde est parti en sélection donc ça c'est l'équipe qu'on avait d'origine on n'a pas encore fait notre recrutement parce qu'on essaye de former des jeunes au club je pense qu'à partir du début de la saison prochaine je commencerai à avoir quelques jeunes j'en ai déjà mais il faut que j'attende un peu qu'ils progressent on a un départ qui est officialisé depuis le 8 février donc j'en avais pas parlé parce que ça s'est passé après le bilan hivernal moi que j'en avais parlé je ne sais plus en tout cas il part pour le paris saint-germain pour 4,2 millions c'est ashton milieu de terre défensif anglais voilà je veux un petit peu on se souvient américaniser un peu cette équipe donc il y aura des américains des canadiens ou des mexicains dans cette équipe du McDonald's fc alors est ce qu'on a un meilleur buteur et oui le meilleur buteur cette saison bien c'est bloc 23 buts et lié gauche est donc meilleur buteur de cette quatrième division bon la saison prochaine normalement bah on a quand même oui on a gagné les trois coupes nationales on a fini champion cette année l'objectif de sa saison prochaine c'est de conserver tous ses titres donc de remplacer le titre de quatrième division par celui de troisième division on a quand un gros effectif on a un gros gros budget mais je compte pas recruter tout de suite parce que je trouve qu'on a des bons joueurs dans son formation qui vont sortir la saison prochaine l'objectif la saison prochaine c'est de gagner tous les titres et donc d'aller le plus loin possible aux coupes d'europe parce que on a beau être en troisième division à partir de la saison prochaine on a quand même un gros gros effectif on est quand même le McDonald's fc donc si on veut montrer ce qu'on est capable de faire faudra le faire montrer la saison prochaine en ligue europa allez n'hésitez pas à commenter likez cette saison vous a plu si tu peux vous abonner pour voir cette nouvelle carrière au mcdonald's fc à plus